Tu es prête? C'est toi qui es patronne. Oui, je suis prête. Action. Oui, bonjour. Je suis Maryse Martin, Vivre en harmonie, évolue en conscience. Je suis avec Robert Savoie, qui est conférencier international. Oui! Enseignant, auteur de plusieurs livres. Merci beaucoup d'être avec moi. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui, Robert, que tu nous parles un peu comment on est, nos parents, comment être à l'écoute de nos parents. Parce qu'on a plusieurs parents dans la vie. Il y a sûrement plein de monde comme moi qui a des peurs. Non, non, je ne sais pas pour vous. Pour moi, les peurs, ça fait partie, pour moi, de chaque être humain. C'est de s'en occuper. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans mes ateliers et qui disent « Moi, je n'en ai pas de peur. » Parce que la plupart de ces gens-là, ce qui arrive, c'est qu'ils restent dans le zone de confort. Alors, ils ne savent jamais de leur confort. Ils ont bâti un fonctionnement. Et ce fonctionnement-là, il reste dans l'intérieur du fonctionnement. Tandis que quand on veut, ce n'est pas la première fois, je pense qu'on entend ça, mais quand on veut atteindre notre but, notre objectif, nos rêves, c'est qu'on doit sortir de cette zone de confort-là. C'est là que la peur peut ressortir. Puis, on doit être le style aussi qu'on veut… Il y a une peur, mais ouf, on l'arrête, notre peur? Bien, quand le niveau de nervosité ou de stress monte, ça, c'est un alerte pour montrer qu'il y a une peur qui va peut-être émerger. Et là, les gens reviennent dans leur confort. Ça fait qu'ils vont faire des actions qui sont confortables. Ils restent dans cette zone-là. OK. Tandis que quand on met un objectif, un but, un rêve, quand on met un pourquoi en avant de soi, bien, c'est certain que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Les gens connaissent ces mots-là, mais c'est là que la peur, on doit aller vers… Moi, là, c'est que j'ai appris à ne pas l'affronter, la peur. Je ne l'affronte pas. J'ai trop affronté dans ma vie. OK. Et comment tu fais? Bien, c'est de la douceur et de la tendresse qui m'a manqué, moi, dans ma jeunesse, dans ma vie. Affronter, je l'ai fait souvent, mais j'ai affronté parce que j'étais violent. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je tends la main à ma peur. J'y parle parce que c'est mon allié. Ça fait que je donne la main et je dis, attends, on va t'accompagner. Tandis que je le fais en douceur, en tendresse, c'est que je prends la main de ma peur. C'est pour ceux qui sont visuels. C'est comme si je parlais au petit barbé. Tu sais, Robert, c'était un barbé, là. T'as peur? On va t'accompagner. Je ne te laisserai pas tout seul. Ça, ça fait du bien entendre cette douceur-là envers notre peur, notre peur. Oui, oui, l'accueillir. Parce que si je l'affronte, je suis comme… Pour moi, là, je parle personnellement. Je ne sais pas si ça parle pour vous, mais je suis en confrontation avec elle. Ah oui, là, je vais t'affronter. Tu comprends-tu? Je vais t'affronter ou je ne veux pas te faire face. Ou je ne veux pas te faire face. C'est trop souffrant. Je porte des masques. Je porte des masques pour ne pas montrer sa peur. Je la laisse exister, la laisser vivre. Il permet de la voir parce qu'elle n'a pas été vue, elle n'a pas été entendue cette peur-là. Donc, si je ne l'observe pas et je ne lui donne pas de l'importance, comment est-ce que je peux passer à l'acceptation de cette peur-là et passer à l'action pour atteindre mon rêve? OK. Le fait d'y donner, OK, tu existes, tu es là. Je sais que tu es là. Puis cette fois-là, je vais te permettre de vivre. Mais par contre, je vais t'accompagner avec ce que tu as manqué. Tu as manqué de tendresse, tu as manqué d'amour, tu as manqué d'écoute, tu as manqué de plein de choses. Alors moi, je vais te prendre par la main et je vais t'accompagner. On va aller ouvrir la porte parce qu'à l'arrière de cette porte-là, il y a toujours deux peurs. Il y a la peur du moment réel, la peur de l'expérience comme telle, ici maintenant au moment présent. Il y a la peur de fond qui accompagne aussi. Ça peut être la peur de ne pas être aimable, la peur de ne pas être correcte. D'être rejeté. La peur d'être rejeté, bien oui. La peur d'être abandonné. Fait que ça, cette peur-là, ces deux peurs-là, je les accompagne. Parce que pour moi, ma peur, c'est la porte d'entrée à atteindre ce que je veux. À passer pour arriver à nos rêves. À nos rêves, à nos objectifs, à notre but. La peur, moi, elle m'enseigne. Plus j'ai peur de quelque chose, plus c'est là que je dois aller. OK. Au lieu de l'éviter, on s'en va par là. Oui. On l'accompagne. C'est la porte d'entrée parce qu'il y a toujours le désir en dessous de ces deux peurs-là. Il y a le désir profond. Fait que c'est ce désir. Je vais aller à ce désir-là pour aller là, mais il y a un passage obligé. OK. Le passage obligé, j'accompagne mes peurs et les émotions qui vont s'éveiller en cours de route que j'avance. Alors, c'est là que moi, au lieu d'aller en dehors de la zone de confort, je l'élargis. Je lui donne plus d'espoir. J'élargis ma zone de confort en allant vers les peurs. Puis là, j'élargis, élargis. Fait que ma peur, elle est moins présente jusqu'à temps que je devienne confortable, que je devienne bien dans ce que j'entreprends parce que je l'ai faite à répétition, je l'ai faite plusieurs fois. Là, la peur, je ne l'ai plus cette peur-là. Fait que là, il y en arrive un autre. Elle est toujours présente. Mais elle est plus douce. Là, elle est là parce que je l'ai faite. Là, je m'aperçois que j'ai développé ma confiance. La confiance aussi, elle est toujours là. C'est juste que j'ai développé, j'ai libéré en cours de route des peurs, des émotions. Et là, j'élargis mon confort. Et en élargissant ce confort-là, c'est que là, je deviens confortable. Là, j'ai un autre but, j'ai un autre objectif. Fait que là, je monte de palier. La peur revient. Je pensais que je ne l'avais plus, cette peur-là. OK. Parce que là, tu as franchi un autre état, un autre palier ici. Ta vision élargie. Fait que la peur revient. Fait que si c'est un… là, je recommence. Mais après que tu as mis ce fonctionnement en place, là, un fonctionnement agréable pour soi, une nouvelle autoroute que tu bâtis, tu disais, je l'ai déjà faite. C'est-à-dire que je sais que je suis capable… Je sais que je suis capable. De passer en maman dans cette peur-là. C'est ça. Je me suis déjà accompagné. Fait que je peux construire ma compagnie. OK. Elle va toujours être là. Hier, on était à l'Académie Zéro Limit à Paris. Oui. Qu'est-ce que Martin Latulippe a dit? Martin est rendu à un sommet au Québec, en Europe, là. Puis là, bien, il veut développer d'autres marchés. Mais c'est comme s'il recommençait à zéro. C'est ça. Il ne recommence pas à zéro. Mais tu sais, pour monter de palier, il va passer à travers de chaque peur qu'il a passé pour amener l'Académie Zéro Limit, où est-ce qu'il l'a emmené. Fait que c'est comme s'il recommençait à nouveau. Il va repasser à travers ces peurs-là. Il va les accompagner. C'est ça. On a toujours l'impression, quand on regarde une personne qui est rendue à un endroit assez, pour nous, wow, là, qu'il n'a plus de peur, que ces personnes-là n'ont plus de peur. Mais il y en a toujours parce qu'ils vont tout le temps continuer dans leur règne. mais il y a toujours des peurs qui apparaissent. En terminant, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens une petite clé par rapport aux peurs, une petite phrase qui peut donner un petit cue aux gens face à la peur? Bien, j'ai le goût de redire ce que j'ai mentionné. Accueillir cette peur-là. OK. Donner le droit d'exister de la… Ça fait mal une part, ça nous fait vivre du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Mais si je souffre pour un moment, se permettre de souffrir un petit peu, pour être capable d'arriver dans cette zone qui est un passage obligé, puis après, j'ai passé cette… Ah! J'ai été capable! Wow! Ça fait que j'ai souffert pour un moment, au lieu de rester dans ma zone de confort, puis regarder tout le monde réussir, puis moi, je ne suis pas capable, puis tu tombes dans la victime. Puis pas évoluer. Dans le fond, pour moi, un sujet qui est très important, c'est d'évoluer. Évoluer dans la conscience, vivre de plus en plus en harmonie. C'est-à-dire que c'est une façon de, dans le fond, être à l'écoute de nos peurs. C'est une façon d'évoluer en pleine conscience. Merci. Entièrement raison. Merci beaucoup, Robert. Merci, Maryse. Merci, la gang. Merci, bye!